Alors, quels sont les meilleurs jobs du monde ? Il y a spontanément des choses qui vont venir à l'esprit des gens. Par exemple, les métiers artistiques. Être chanteur, être acteur, ce sont des métiers qui reviennent souvent parmi les métiers qui fascinent. Ou alors les métiers qui vont générer peut-être du prestige ou de l'argent comme entrepreneur. Ou alors vous allez avoir des métiers qui vont relever de la passion comme cuisinier. Vous pouvez aussi avoir des métiers qui sont très considérés, qui sont ceux qui vont apporter aux autres. Comme les métiers qui sont dans le domaine de la santé ou de l'enseignement. Alors je pense que les appréciations, les classements qu'on peut faire sur les meilleurs jobs du monde, c'est vraiment lié à nos valeurs personnelles. Moi en tout cas, je suis blogueur et youtubeur, j'en vis à 100% depuis l'année 2013 maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis persuadé que c'est le meilleur job du monde. Alors déjà, il y a une première chose qui me saute aux yeux, et ça c'est à titre personnel. La première partie de ma carrière, celle où j'étais salarié, finalement je changeais régulièrement d'employeur. J'ai travaillé en 10 ans, je sais pas, j'ai dû travailler dans 5 ou 6 compagnies différentes. Ce qui montre simplement que j'étais pas forcément très à l'aise, très confortable dans les postes que j'occupais. Depuis 2013, je suis blogueur et youtubeur. Et depuis 2013, je n'ai pas eu envie de faire autre chose que ça. Mais je vais essayer de vous amener des raisons qui sont un petit peu plus objectives, et vous allez sans doute pouvoir vous identifier à ces raisons. Ces raisons, elles me sont apparues à la lecture d'un bouquin qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson, qui est vraiment un excellent bouquin de développement personnel, dont je vous recommande la lecture. Et en fait, quand on lit le bouquin de Manson, on se rend compte qu'il y a 5 points essentiels qui permettent de mieux vivre. Et en fait, chacun de ces 5 points colle parfaitement avec la profession blogueur, youtubeur. Et je pense que c'est pour cela que, finalement, d'une façon objective, ce job est un des meilleurs. Donc, on va ensemble explorer chacun de ces 5 points. Je vais faire le lien avec le blogging. Et vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Alors, un des premiers points que met Manson en avant dans son bouquin, c'est une méthode de priorisation, qui est une méthode de priorisation un peu extrême. Mais dans tout le bouquin, il est un peu extrême, un peu trash dans ses propos. Mais justement, ça amène la réflexion. Et il se dit, imaginez que vous ayez 99 ans, que vous soyez sur votre ligne mort, et vous savez qu'il ne vous reste que quelques jours à vivre. Et à ce moment-là, il y a tous vos petits-enfants, arrière-petits-enfants qui viennent vous voir, et vous discutez avec eux de vos regrets et du sens de la vie. Et finalement, si vous faites cet exercice, si vous vous imaginez à 99 ans en train de faire le point sur votre vie, c'est un moyen très efficace de faire la part des choses entre ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Par exemple, combien de fois j'ai entendu des gens qui arrivaient à l'âge de la retraite et qui me disaient « Ah André, si j'avais su, j'aurais entrepris. » Je me suis tapé 40 ans, 45 ans, dans un boulot qui était juste alimentaire. Alors, toutes les journées n'étaient pas abominables, loin de là, mais j'ai dû me coltiner un chef, j'ai dû me coltiner des collègues, une tâche qui n'était pas forcément passionnante. Et une vie professionnelle de 40 ou 45 ans qui n'est pas passionnante, c'est quand même des années de gâchés. Et donc, j'ai souvent entendu des gens me dire « Si j'avais su, j'aurais entrepris. Peut-être que j'aurais échoué, mais au moins j'aurais eu le plaisir d'avoir pris ce risque, d'avoir appris quelque chose et de ne pas avoir ce regret. » Et là, on voit clairement le rapport par rapport à ce que dit Manson. Est-ce que lorsque vous serez à la fin de votre vie, vous aurez le regret de ne pas avoir entrepris, de ne pas avoir fait quelque chose qui vous permette de vous réaliser à un stade supérieur, qui vous permette de vous libérer de toutes les contraintes du salariat ? Créer une entreprise en ligne, c'est comme créer n'importe quelle entreprise. C'est celui qui est passionné de cuisine, ou qui aime recevoir les gens et qui va monter un restaurant. C'est la personne qui adore transmettre son savoir et qui va devenir enseignant. Ce ne sont pas forcément des choix qui vont le plus rémunérer la personne, mais au moins, elle aura le plaisir d'avoir fait quelque chose qui est important pour elle. Donc, quand vous réfléchissez à votre situation personnelle, mettez-vous dans la peau de quelqu'un de 99 ans et dites-vous si ce que vous vivez aujourd'hui vous satisfait. Cela vous aidera certainement à prendre des décisions qui sont des décisions fortes par rapport à ce que vous voulez réaliser. Le deuxième point que met en avant Manson pour mieux vivre, c'est qu'il faut choisir ce qui compte pour nous, pour vous. On peut, par exemple, prendre la situation d'un collégien. Quand on est au collège, quand on est au lycée, souvent on essaye de se faire accepter de tout le monde. Et en réalité, en essayant de se faire accepter de tout le monde, même en faisant ça, on n'arrive pas à le faire. Donc Manson a conclu que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, on ne pourra jamais être copain avec tout le monde, on ne pourra jamais être en accord avec tout le monde. C'est impossible. Même si vous faites un maximum d'efforts et que vous devenez en quelque sorte de l'eau tiède. Donc puisque fatalement, on finira forcément par être rejeté par certaines personnes, dit Manson, alors à ce moment-là, autant choisir quelque chose qui compte pour nous. Autant affirmer des valeurs qui sont fortes, des valeurs dans lesquelles on croit, et évidemment qu'elles ne feront pas l'unanimité, mais au moins vous aurez la satisfaction d'avoir affirmé vos croyances. Et je trouve cet argument hyper puissant et il colle une fois encore avec l'entrepreneuriat en ligne. Lorsque vous voulez vendre des formations ou lorsque vous voulez vendre des coachings avec un blog ou une chaîne YouTube, vous êtes obligés d'affirmer vos croyances. Vous êtes obligés de dire aux gens, voilà, il y a un chemin qui fonctionne et je vais vous aider, je vais vous guider sur ce chemin. Et forcément, ça va créer du rejet. Il y aura toujours des gens qui vont dire, vous faites de l'argent en ligne comme la vie est facile pour vous. Ou alors, je ne suis absolument pas d'accord avec les méthodes que vous mettez en avant, vous n'y connaissez rien. Mais au moins, vous aurez choisi ce chemin. Au moins, vous aurez choisi les valeurs, les méthodes dans lesquelles vous croyez. Et selon Manson, c'est un des piliers fondamentaux du mieux vivre. Le troisième pilier qui permet de mieux vivre selon Manson, c'est le fait de tester et d'accepter l'échec sans arrêt. Et pour ça, il s'appuie pratiquement sur des démonstrations mathématiques. Il se dit qu'en multipliant les tentatives, on va mécaniquement augmenter le nombre d'échecs, mais on va aussi augmenter fortement la proportion de choses que l'on réussit. Donc finalement, la réussite, ce n'est pas identifier une voie et tenir cette voie et atteindre son objectif. Réussir se concrétise beaucoup plus en faisant des tests, en faisant des paris, en prenant des risques et en se plantant. Non seulement chaque plantage va vous apprendre quelque chose, mais en plus de ça, la multiplication des tests va forcément à un moment vous amener à trouver quelque chose qui fonctionne. Donc il ne croit pas à un chemin unique qui amène à la réussite, mais plutôt à la volonté forte, la ténacité, des gens qui encore et encore vont s'accrocher à leurs rêves, acceptent le fait qu'ils vont forcément se tromper à un moment ou à un autre, mais vont y arriver. Et en blogging, c'est exactement ça. Sur YouTube, c'est aussi la même chose. Il y a des articles ou des vidéos qui ne vont pas marcher. Il y a des formations qui ne vont pas marcher. Il y a peut-être des projets que vous allez planter. Moi, ça m'est arrivé. Mes premiers blogs ont tous échoué. Mais il n'empêche qu'à chaque échec, j'ai appris quelque chose. Mon premier blog sur le recrutement a été un échec monumental, mais il m'a appris l'importance du positionnement. Et ensuite, je n'ai plus jamais commis cette erreur. Donc recherchez l'échec par un maximum de tests et acceptez la critique. En ce qui concerne la critique, d'ailleurs, Manson est là aussi absolument intransigeant. Et pour lui, l'acceptation de la critique doit se faire uniquement par rapport à des gens qui comptent pour vous. Donc moi, un lecteur fidèle qui me dit que j'aurais pu écrire mon article autrement, ou un client qui me suggère une amélioration pour une formation, je suis ravi d'entendre ça. Et dans la vie, en général, je suis extrêmement attentif à la vie, l'opinion des gens qui comptent pour moi. Quand ma femme me dit « là-dessus, t'as déconné, t'aurais dû faire autrement », je sais qu'elle ne recherche que mon bien. Et ça me permet de faire la différence entre les personnes que je cherche à satisfaire, qui sont mon entourage, mes clients, et les gens qui m'indiffèrent et que je ne vais même pas écouter. Typiquement, ça va être le commentaire d'un crétin lambda qui balance son message de haine dans une vidéo ou dans un article. Ou alors, dans la vie, ça va être quelqu'un qui ne comprend absolument pas combien je gagne ma vie et qui considère que les gens qui vendent des formations sur Internet ne sont que des baratineurs. On passe au quatrième point de Manson pour vivre mieux, et vous allez voir que là aussi, ça colle à ce que l'on fait en ligne quand on est blogueur, youtubeur ou podcasteur. Le bonheur, d'après Manson, vient tout simplement de quelque chose qui est plus grand que soi et auquel on croit fortement. Si on prend un exemple typique, ça pourrait être celui de Mère Thérésa. Elle ne cherchait pas la célébrité, elle ne cherchait pas la richesse, elle voulait simplement aider les plus pauvres à vivre mieux. C'est ce qu'on retrouve également dans les personnes qui ont mené des combats politiques. Nelson Mandela voulait que les Noirs et les Blancs soient égaux en Afrique du Sud, et il l'a payé au prix fort avec une peine de prison, je crois, de 27 ans. Mais ces personnes étaient simplement rattachées à quelque chose qui était plus important qu'eux-mêmes. Et si on réfléchit bien, même si ce n'est pas du tout à la même échelle, mais lorsque l'on est blogueur ou lorsque l'on est youtubeur, le but, c'est d'aider les gens dans une thématique, quelle que soit cette thématique. Moi, mon but, ce n'est pas que vous fassiez de l'argent pour faire de l'argent en vendant vos propres formations. Mon but, c'est que vous puissiez quitter le salariat et devenir indépendant. C'est que vous puissiez choisir les sujets qui comptent pour vous. C'est que vous puissiez également vous réaliser en aidant votre audience, parce que c'est gratifiant. Et quelqu'un qui va vendre des cours d'anglais en ligne, c'est exactement la même chose. Il va aider des gens qui veulent un poste en expatriation. Il va aider des gens qui veulent s'ouvrir à une autre culture ou qui veulent simplement avoir le plaisir d'apprendre quelque chose. Et même si vous avez un blog sur la cuisine, c'est également le cas. Parce que grâce à vos recettes, il y a des gens qui vont passer un bon moment en famille autour d'un bon plat. Ça ne paraît rien du tout, mais ça donne du sens à nos actions. Et le cinquième pilier pour bien vivre d'après Monson, c'est la capacité à choisir les gens dans votre vie. Lorsque l'on est salarié, on ne choisit pas son chef, on ne choisit pas ses collègues. On peut tomber sur des gens qui sont motivants, qui sont passionnants, mais on peut aussi tomber sur des gens qui sont toxiques ou qui deviennent toxiques parce que l'environnement, la pression économique les pousse à devenir cela. Je suis persuadé que vous avez plein de petits chefs insupportables qui sont en fait des gens très bien, mais qui sont contraints par la pression que leur met leur hiérarchie. Vous avez un système qui peut parfois être complètement vérolé. Et vous, vous êtes pris dans ça sans aucune autre alternative. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire dans votre vie, c'est déjà choisir vos amis, choisir la personne avec qui vous allez partager votre vie. Et c'est un point essentiel pour bien vivre. Mais il n'y a pas que cela. Regardez professionnellement. Quand vous êtes blogueur ou quand vous êtes youtubeur, vous avez un panel de choix qui est impressionnant. Vous allez choisir la thématique dans laquelle vous allez travailler, car il existe des milliers de thématiques porteuses en ligne. Vous allez choisir les sujets que vous allez traiter. Vous allez choisir l'angle d'attaque de ces sujets. Vous allez choisir vos propres méthodes. Vous allez choisir le message que vous allez porter. Et vous allez également choisir votre rythme de travail sans qu'on vous l'impose. Vous allez choisir la manière de concevoir vos formations, vos prix, la manière dont vous allez les vendre. Vous allez choisir de faire du produit téléchargeable ou du coaching, ou alors les deux, afin de pouvoir échanger aussi avec vos clients, parce que c'est ça qui vous fait triper. On voit bien qu'être blogueur, youtubeur, à ce moment-là, ça colle parfaitement avec ce cinquième pilier de Manson, puisque vous avez le contrôle sur vos actions professionnelles. Vous éliminez les gens qui vous enquiquinent, le chef, les collègues. Et finalement, vous êtes dans un environnement de travail où vous allez travailler avec des clients qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous allez travailler parfois avec des prestateurs, genre un comptable, un monteur, quelqu'un qui va faire l'édition de vos articles si vous en avez besoin, et vous allez pouvoir choisir ces personnes-là. Et puis ensuite, vous aurez votre entourage qui sera composé des personnes qui vous tiennent à cœur. Et donc, vous vivrez forcément beaucoup mieux. Donc, on voit bien que le métier de blogueur, de youtubeur, d'entrepreneur en ligne, en fait, il colle à chacun des cinq points de Manson dans son bouquin L'art subtil de s'en foutre. Et que finalement, il n'y a pas énormément de métiers qui permettent ça. Je ne suis pas certain qu'un sportif professionnel, il ait autant le sentiment d'accomplissement que nous. Je ne suis pas certain qu'un acteur l'ait également. Je suis persuadé qu'il y a des chanteurs et des acteurs très heureux. Mais ce que je vois aussi, c'est que parmi les blogueurs et les youtubeurs qui arrivent à en vivre, je ne parle même pas de devenir riches, mais qui arrivent à vivre de leur activité, la quantité de gens bien dans leur basket est absolument énorme. C'est un métier qui rend fondamentalement heureux. Et c'est pour cela que, en ce qui me concerne, c'est le meilleur job du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de continuer, de vous accrocher à votre projet. Si vous voulez obtenir des informations et de l'aide, inscrivez-vous à la newsletter parce que vous recevrez chaque jour un email avec une astuce marketing. Vous recevrez en plus une formation Trafic offerte. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. A très bientôt sur Traficmania. Ciao.